Musique Vincent Léglantier, 37 ans, vigneron à Saudois, installé en 2012, exploitation viticole de 4,8 hectares, principalement planté en chardonnay dans les coteaux du Césanet. Écoutez, les Vendangeurs 2023 se passent mieux que prévu, dans le sens où nous avons eu un gros coup de pression de juin-juillet concernant l'œil d'hommes. Cette situation est quand même nettement améliorée. Ces derniers jours, tout du moins, c'est le Botrytis qui nous a fait un peu peur. Mais comme on a pu le voir sur les précédentes images, le raisin qui est rentré est parfaitement sain. Et on prend le temps d'expliquer aux Vendangeurs que le temps joue avec nous et que si on veut boire du champagne de qualité, il faut prendre le temps de trier. Donc, tout va bien pour l'instant. Écoutez, oui, c'est vrai qu'à partir de mai, juin, juillet, nous avons commencé à avoir de très fortes précipitations, d'où la crainte d'Oudium et de Mildiou, puis de Botrytis. Mais encore une fois, le temps sec de ces derniers jours nous a permis d'échapper au pire et de pouvoir rentrer une Vendange saine et de qualité. Écoutez, projet 2024, modernisation du centre de pressurage avec un nouveau pressoir, une nouvelle cuverie, cuve inox, un intérieur cloisonné pour pouvoir séparer les différents mars afin de pouvoir augmenter en qualité, tout en gardant la même quantité. Sous-titrage Société Radio-Canada